Les représentants de cette partie politique en liste pour la législative du 8 janvier prochain ont été invités ce jeudi 15 décembre 2022 par la Sénat pour les différentes observations avant la remise du spécimen du bulletin de vote. Si certains partis, comme la FCBE ou les démocrates, n'ont pas relevé d'irrégularité, les partis UP Le Renouveau, UDBN et MPL ont fait des remarques importantes. La première observation, c'est que la Sénat, en voulant nous rendre service à nos partis politiques, a écrit à nouveau la dénomination de nos logos de nos partis politiques sur le bulletin unique. Ce qui a pris un peu d'espace. Nous avons suggéré à la Sénat, nous l'avons remercié, et avons suggéré que la Sénat puisse faire disparaître cette dénomination et permettre une meilleure lisibilité et une meilleure visibilité au logo. Et je pense que tous les partis politiques ont été unanimes sur cette observation. La qualité du spécimen présenté n'est pas acceptable. Je pense qu'ils tiendront compte de nos observations et le bulletin sera revu. Ce qui concerne les logos, vous savez que l'équipe qui est là en train de travailler, nous ne sommes pas dans cette équipe, nous ne sommes pas représentés. Donc la suspicion est à tous les niveaux et nous faisons attention à ce qui se fait. Le président de la Sénat nous a demandé de renvoyer le logo en PDF, afin que cela puisse respecter les normes désirées par chacun et tous. Parce que vous avez dit tantôt, c'est la couleur qui est pâle, il va falloir renforcer, c'est les écritures. De toute façon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Au cours de la séance, la Sénat a donné satisfaction à la préoccupation d'un parti politique qui a demandé à auditer et à comprendre le système de répartition des membres des postes de vote. Les représentants de tous les partis politiques ont été conduits à la salle informatique pour des explications. La presse n'y a pas eu accès. Néanmoins, nous avons eu le point des échanges à la sortie. Il y a eu l'un d'entre nous qui a écrit à la Sénat et qui s'est inquiété quant à la répartition des Béninois et des Béninoises au niveau des postes de vote. Nous sommes allés à la salle informatique et nous avons constaté que c'est complètement de façon aléatoire que le travail se fait, en tenant compte bien entendu des jeunes Béninois qui ont déposé leur dossier et qui ont exprimé le besoin d'accompagner la République dans le processus électoral. Nous sommes sortis satisfaits de cet exercice et nous pensons que le processus est en cours. Nous irons tous le 8 janvier prochain aux élections. La séance a été faite. Nous sommes allés dans la salle. Il y a une projection qui a été faite et qui nous a permis de voir que c'est une affectation de membres qui se fait sans parti pris. D'ailleurs, à la base, ceux qui sont affectés à ces rôles-là ne connaissent pas les différents candidats et les destinations qui seront les leurs pour le cadre de ces élections-là. Nous avons expliqué aussi le processus de désignation des membres de bureau de vote. Tout ça, d'autant que nous ne sommes pas dedans, des algorithmes informatiques, tout ça, ça reste toujours suspicieux pour nous. La remise du spécimen n'a pas eu lieu en raison des observations faites par les différents partis politiques. La Sénat procède à la correction dans les 48 heures.